Monseigneur Lacroix, c'est un deuil collectif, mais c'est un deuil aussi personnel pour vous. Vous étiez avec lui. Certainement. Monseigneur Couture m'a ordonné prêtre en 1988. Il était un de ceux qui m'a consacré évêque en 2009. C'est quelqu'un pour qui j'avais une estime sans borne, un grand homme, un grand chrétien, mais un grand humain aussi. Il était tellement accessible et proche et simple, et en même temps très profond. Un homme qui avait une belle réflexion, une qualité de présence, sans pareil. Il me disait, lors de la dernière entrevue qu'il m'avait accordé, que les quatre dernières années de sa vie étaient les plus belles. Est-ce qu'il a réitéré ça, même jusqu'à la fin? Il m'a répété ça ces derniers mois, ces dernières semaines, la semaine dernière encore. Il me disait, moi, d'avoir vécu jusqu'à 90, 91 ans et deux mois, finalement, et d'avoir pu voir l'époque du pape François, extraordinaire. D'avoir pu vivre pour être témoin de la canonisation de François de Laval et Marie de l'Incarnation, des gens extraordinaires de Québec. Et il disait aussi d'avoir vu un prêtre que j'ai ordonné devenir mon successeur aussi. Pour lui, c'était une fierté. Qu'est-ce qui... De quoi est-il le plus fier? Lui? Je pense que c'est un homme qui est demeuré fidèle à lui-même. C'est un religieux Saint-Mais-Saint-Paul, avec une fibre très sensible pour les milieux populaires, la jeunesse, les gens sans voix, les gens plus souffrants de la société. Et il est demeuré fidèle à lui-même toute sa vie. Il devait être très fier de ça. Il est devenu archevêque de Québec, primat du Canada, un homme avec beaucoup de décorations, grand québécois, l'ordre de ci et de cela, plein de médailles. Mais il est demeuré, Monseigneur Maurice Couture, à qui tout le monde pouvait parler. Et il était impliqué. Un peu comme vous, on vous voit commenter différents éléments de l'actualité. Et il le faisait, lui aussi. Il était dans le quotidien des gens. Oui. Et Monseigneur Couture était très, très sensible aux questions sociales. Oui. Et il avait toujours une réflexion sérieuse, profonde, interpellante. Il était prophétique et il ne gênait pas quand c'était le temps de dire ce qu'il pensait. Lorsqu'il trouvait que certaines décisions ne respectaient pas les gens, ne respectaient pas la famille, la vie. Il était capable de parler, mais il était aussi capable, et on l'a vu très souvent, le Noël des enfants, proches, dans toutes sortes d'activités communautaires, humanitaires. Alors, il était là parce que la vie, elle est là, et un pasteur, ça doit être ça. Comment avez-vous vécu avec lui ces dernières heures? Écoutez, c'est tout frais, là. C'est de ce matin. On m'a téléphoné de l'hôpital et on m'a dit, ça ne va pas bien. Alors, immédiatement, j'ai quitté pour aller le rejoindre et j'ai pu être avec lui la dernière demi-heure de sa vie. Il était lucide, serein, pas de douleur. C'est le cœur qui, tranquillement, s'en allait. Et j'ai pu prier avec lui. On a récité, j'ai récité parce que les dernières minutes, là, il ne parlait plus. Il écoutait, je le voyais, je le sentais tout à fait là, mais j'ai prié avec lui le psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. » J'ai prié tout ça avec lui et je le voyais tellement paisible, hein, doucement. Et enfin, j'ai chanté tout doucement son oreille, là, « Je vous salue, Marie, en le tenant par la main, je l'ai béni et il est parti. » Il y a quelque chose, vous savez. Vous êtes l'archevêque. J'imagine que vous vivez des expériences spirituelles intenses au quotidien, mais celles-là, j'ai l'impression que... C'est assez unique, hein, qu'on téléphone que je sois là et pas ailleurs. Souvent, je suis en déplacement, on a un grand diocèse. Et bon, parfois, je suis ailleurs aussi pour différents événements. D'être là et d'être capable d'être à l'hôpital dans les minutes qui ont suivi et de vivre cela, je vous dis que ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Beaucoup touché. D'être, de pouvoir le tenir par la main. Monseigneur Couture, je lui disais souvent, c'était comme mon père, hein, mon père spirituel, un mentor, un homme en qui... pour qui j'avais une estime sans borne. Et le bon Dieu a permis et la vie a permis que je sois là. Et je le sentais tellement serein. Hein? Il était serein et il est parti doucement, comme un grand homme. Ce qu'il était d'ailleurs. Monseigneur Lacroix, merci.